Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Très chers auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond et qui mérite toute notre attention. Aujourd'hui, j'accueille Fabienne Hérault qui va nous parler aussi de son expérience de mort éminente. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabienne. Alors, je vais te laisser te présenter Fabienne. C'est vrai que c'est un sujet qui non seulement me passionne, mais pour avoir aussi passé pendant plus de 20 mois à accompagner les personnes en fin de vie. C'est un sujet qui est essentiel à aborder dans notre société actuelle. La notion de mort, d'expérience de mort éminente, ce qu'on appelait les fameuses NDE, Near Deaf Experience en anglais, c'est des fois des sujets tabous à aborder. Et ton parcours et surtout ton expérience de vie, je trouve qu'il est très riche parce que des fois, alors même si aujourd'hui tu es sophrologue, tu donnes des soins énergétiques, mais ce n'était pas le cas avant. Oui, tout à fait. Et tu étais même dans un domaine quand même, il faut dire, très cartésien, ingénierie nucléaire. Il n'y a pas plus fermé. Quand même. Oui, il n'y a pas plus fermé. Un très binaire préparateur. Quand même, je pense que là, ça va être en tout cas passionnant. Je me réjouis de passer ce temps avec toi Fabienne. Et puis je pense que les auditrices, auditeurs vont être toutes oui sur ce partage qui va se produire pendant les 40 prochaines minutes. Merci Stéphane. Je suis très heureuse de ton accueil également dans cette émission. Merci. Alors ton parcours, ton expérience, parce que ça, c'était vraiment le moment phare. Et je pense qu'à ce moment là, tu découvres une réalité qui n'est pas du tout celle qu'on a l'habitude d'aborder, ne serait sans prendre un métro ou prendre la voiture pour aller au travail. Tout à fait. Comment ça s'est produit Fabienne pour toi ? Alors, moi, il y a l'avant et il y a l'après. C'est-à-dire l'avant, moi, j'étais quelqu'un de très, très rationnel, très binaire. Comme tu l'as dit, je suis ingénieure de formation, ingénieure matériaux. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le nucléaire. Et mon expérience de mort imminente est arrivée pendant le travail, justement. C'était en 2004, février 2004, où j'ai eu, en fait, je fais un malaise cardiaque. J'ai perdu connaissance. Et en fait, instantanément, je me suis retrouvée dans une autre réalité. Alors, un autre monde, d'ailleurs, comme le dirait Rémi Chauvin. Donc, c'est un petit clin d'œil, d'ailleurs, le titre de mon bouquin. Rémi Chauvin, qui lui-même est parti maintenant dans l'autre monde. Et je me suis retrouvée dans un espace lumineux, sans fin, avec un... La première chose que je me suis dit, c'est que ça y est, je suis morte, quoi. Mais tout naturellement, il y avait... Tu as eu cette conscience. Ah, j'ai eu cette conscience. Et ce qui est incroyable, c'est que mon corps physique, j'étais inconsciente, au sens physique du terme. Et pourtant, ma conscience n'a jamais été aussi pure, aussi aiguisée. Où j'avais une perception des choses qui n'a rien à voir avec notre perception-là, avec nos cinq sens dans le quotidien. Rien à voir. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient. Alors, des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière biologique, on va dire. En matière nucléaire. Pas en matière nucléaire. Quoique, si on va dans l'infiniment petit, mais on y reviendra après. Si on va dans la physique quantique. Ouais, c'est ça. Si on va dans l'infiniment petit physique quantique, on va voir qu'on n'est pas justement que cette matière qu'on croit être. Et ça, c'est important. Mais c'était des êtres lumineux, en fin de compte. C'était des êtres qui avaient, qui étaient composés de lumières. Alors, des silhouettes humaines, des formes humaines, malgré tout. Et un amour intense qui émanait de ces personnes-là. C'était un retour à la maison. C'était vraiment mon ressenti le plus profond. Et l'amour que j'ai ressenti n'a rien à voir avec ce que j'ai pu ressentir sur terre. Alors, ce passage. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire, mais justement, c'est ce qui nous empêche des fois de rentrer dans cette phase qui va être ce qu'on appelle la mort. Mais le grand passage serait peut-être plus approprié. Est-ce qu'il y a eu, pour toi, à ce que tu partages, je pense que j'ai déjà ma réponse, mais une notion de peur ? Je n'ai eu absolument aucune peur. Et même la première, j'allais dire, pensée, qui n'est pas du domaine de la pensée, on va dire. Mais c'est, je suis morte, mais je suis extrêmement bien. Et je n'avais aucune peur. Et lucide. Et j'étais extrêmement lucide. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'avais une lucidité accrue. Donc, c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut comprendre dans notre vie de tous les jours ici, encore une fois, avec nos cinq sens, parce qu'on est limité. J'allais dire, on est au début, en tant qu'être humain, pris dans le quotidien, quand on ne touche pas, on va dire, par exemple, comme tu le fais, le yoga, la méditation, tout ça. On reste limité, on reste enfermé dans des schémas de pensée aussi. Et on est en bas de l'entonnoir, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on n'a accès qu'à une partie de la réalité qui n'est qu'une partie de la réalité, parce que la réalité ultime est bien plus vaste et qui, elle-même, comporte probablement d'autres réalités. Moi, j'ai eu accès à une autre réalité, mais il y en a probablement d'infini, d'une infinité d'autres réalités. Alors, ça va être passionnant. Là, je sens qu'on est tous attentifs à ce que tu es en train de dire. Alors, ce qui est important, peut-être pour mettre une petite image, c'est comme lorsqu'on se réveille la nuit, on sait qu'on sort d'un rêve et qu'on passe à une autre réalité. Est-ce que tu as vraiment eu ce sentiment que de l'autre côté, en fin de compte, c'est comme si tu étais vraiment un rêve et que tu revenais à une réalité qui était peut-être beaucoup plus profonde et palpable que ce plan terrestre ? Pour moi, c'est encore autre chose, le rêve, quand on sort d'un rêve. Parce que des fois, j'ai des rêves, ce que j'appelle bizarre, prémonitoires, et c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment, j'allais dire, alors c'est une petite blague que je fais, un bombardement neutronique, puissance 10 000 en termes d'amour, en termes de ressenti. Voilà, donc c'est quelque chose que tu ne ressens pas au quotidien, même, je pense, dans un état, j'allais dire, orgasmique, tout simplement. Comme on peut, voilà, avoir une relation intime, on ne peut pas percevoir le dixième ou le centième de ce sentiment incroyable, incroyable. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce passage et comment après tu l'as vécu et combien de temps ça a duré, ça, ça va être important. Et surtout l'expérience, parce que tu vas rencontrer effectivement des êtres de lumière, il va y avoir une connexion, donc je te laisse vraiment nous partager tout ça. Alors, en fait, ça a été bref. D'un point de vue temps physique, ça a été moins d'une minute. D'un point de vue temps absolu, on va dire, justement, il n'y avait pas de notion de temps. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on perd complètement la notion du temps. C'est très compliqué à expliquer avec des mots et à percevoir. C'est comme si on était dans un présent éternel. Oui, c'est ça. Pour moi, l'éternité est dans un instant. C'est vraiment ça. C'est difficile de le faire, le transmettre, en fait, par des mots. Avec des mots, c'est toujours pareil. Parce que les mots enferment, les mots, voilà, on met des étiquettes derrière. On a tous notre vécu, on a tous notre expérience, notre culture, etc. Et forcément, si je dis, par exemple, Marie, à quoi tu vas penser ? Oui, effectivement, beaucoup de personnes peuvent penser à l'aspect religieux, église. Voilà, exactement. Et pour moi, Marie, à laquelle je me sens intimement connectée, comme Jésus. Alors, je sais que les auditeurs vont dire, ça y est, elle va nous faire des bondieuseries. Elle va nous parler de l'église. Comme disent les Québécois. Comme disent les Québécois. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Elle est flyée. Je disais, j'ai vécu aussi au Québec. Ça sent, ça sent. Des fois, j'ai des petites intonations qui reviennent. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout au sens religieux du terme. C'est quelque chose, c'est une énergie d'amour, si je puis m'exprimer ainsi, qui dépasse tous les dogmes. Donc, il faut vraiment sortir de ce dogme, cette croyance qui est enfermante, qui est quelque chose de très limitant et qui est absolument réducteur. Mais en avoir conscience déjà de ça, pour moi, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette mort clinique ? Alors, ce n'est pas une mort clinique. Non. J'ai perdu connaissance. Tu as perdu connaissance. Voilà. Donc, pendant une minute, probablement, c'est ce qu'on appelle une syncope. Donc, mon cœur, visiblement, parce que j'en ai discuté avec des médecins, a dû s'arrêter. En fait, pendant je ne sais pas combien de secondes. Le secouriste qui est intervenu sur moi, en fait, il a constaté que je ne respecte extrêmement faiblement. Mais dans cet état, les gens ont discuté avec un médecin il n'y a pas longtemps. En fait, il me dit, c'est comme si tu étais dans une forme de coma parce que, justement, ta conscience n'est plus du tout présente, entre guillemets. Pour y relier, on va dire, voilà, à notre corps. Si on nous accusait des termes. Oui, parce que la conscience, au contraire, elle était extrêmement aiguisée. Donc, c'est ça qui est assez surprenant, en fait, de se dire, mais comment tu es inconscient ? Mais non, ce n'est pas possible, tu dois être tout noir. Eh bien, non, ce n'était pas tout noir, au contraire. Au contraire. Alors, que se passe-t-il pendant ce moment-là ? Alors, pendant ce moment-là, je suis dans un espace lumineux blanc, mais qui n'est pas du tout éblouissant. Et je suis dans un état de plus que du bien-être. C'est vrai que j'utilise ce terme de félicité parce que c'est un état vraiment au-dessus encore, absolu presque. Et il y a des personnes qui m'attendent en arc de cercle face à moi. Il y a des hommes, des femmes, encore une fois, qui ne sont pas en matière humaine, on va dire, qui ont la lumière, des silhouettes de lumière. Et desquelles émane, en fait, un amour incroyable que je perçois intimement. Et je suis prise comme un être vivant qui est attendu. Et peu importe mes défauts, peu importe mes qualités, peu importe, je suis un petit être humain et on prend tel que je suis. C'est vraiment ce sentiment-là. Et j'ai une musique, en fait, qui arrive, une musique que je n'ai jamais entendue sur Terre. C'est plus beau que la musique classique. Je ne suis pas du tout musicologue, donc je n'ai pas de référence, mais c'est quelque chose d'extrêmement pur. Alors, on pourrait dire ça, une musique céleste, et je pense que c'est le terme. Et c'est absolument, absolument merveilleux, parce que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et le réveil, entre guillemets, est le plus difficile, par contre, parce que tu passes d'un état d'absolu à quelque chose de beaucoup plus relatif. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et je reviens, exactement, avec les douleurs, avec l'incompréhension de ce qui s'est passé. Et ça a été le début d'une quête de compréhension, en fait. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai eu une hallucination ? Est-ce que tu en as parlé tout de suite, ou il t'a fallu un temps pour en parler de cette expérience ? Parce que souvent, c'est le cas, dont une personne, où on peut retrouver sur YouTube, c'est 45 secondes d'éternité. Oui, une école de ronde. Voilà, exactement, où elle dit que ça sera bien des années plus tard qu'elle s'autorisera à en parler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'osent pas en parler, parce que, justement, le regard de l'autre va avoir son impact. Peur de, peut-être, de se faire passer pour l'illuminer du coin. Oui, mais oui, complètement. Alors, moi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé autour de moi, ou à vraiment quelques personnes de confiance. J'en ai parlé quand même aux médecins, parce que je me suis dit, mais peut-être que j'ai un problème au cerveau, peut-être que j'ai vraiment, je ne sais pas, j'ai une tumeur, j'en sais rien. Donc, je suis allée voir le cardiologue, du coup, qui a pu effectivement mettre des mots sur ce que j'ai vécu, en tout cas d'un point de vue physique. Le neurologue, pour lui, il m'a regardée, mais sans rien dire, il ne m'a pas jugée. Alors, je pense que, justement, ça, pour moi, ça a été, à la limite, c'était un peu plus troublant, parce que je me suis dit, mais il ne se positionne pas, il ne me dit pas, non, non, mais ne vous inquiétez pas, voilà, manque d'oxygène au cerveau, vous avez eu une hallucination. Il ne me disait pas ça. Et, en même temps, je me suis dit, mais peut-être qu'il ne confortait pas non plus. Donc, j'étais vraiment entre les deux, quoi. Et, en fait, j'ai eu des bizarris qui sont arrivés après, ce que j'appelle, moi, mes bizarris. Oui, c'est là qu'il y a eu des déclics de conscience, et puis ça va réveiller un certain niveau, dans ton expérience, certaines perceptions, en fin de compte. C'est exactement ça, oui. J'allais dire, c'est le divin. Alors, quand je dis le divin, il n'y a pas de notion religieuse, encore une fois. Il y en a qui vont appeler la conscience universelle. Oui, j'entends bien, dans ton expérience, qu'effectivement, il y a le côté religieux, avec tout le dogme que ça peut engendrer, et puis ça peut cloisonner aussi. Mais là, je sens que, tout de même, les énergies que tu as touchées quand tu parles de Marie, ou même du Christ, Jésus, on sent que tu passes à une autre dimension, où tu ne le conditionnes pas forcément avec toute son histoire, passer sur ce plan terrestre. Mais tu sens que c'est une énergie, comme lui-même, il le disait, Dieu est amour, l'amour est Dieu. Oui, tout à fait. C'est très juste. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que j'ai la foi. Et la foi, ça vient du cœur, ça ne vient pas du mental, qui est la croyance. On dit, je crois en Dieu, mais parce qu'on te l'a dit que tu croyais, il fallait croire, parce que sinon, on tira en enfer. Il faut oublier ces notions d'enfer, il faut oublier tout ça. Et ce qui est beau, avec ton expérience, c'est que, en fin de compte, c'est un beau passage, quoi. Oui. De l'autre côté. Un bref passage dans l'autre monde. Un bref passage, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses, un poids qui peut se dissoudre. Oui, parce que je me suis rendue compte aussi que j'avais une vision en tant que scientifique. Et puis, pendant tes études, on te dit, non, c'est comme ça. C'est aussi un dogme, la science, il ne faut pas oublier. Et oui, alors on sait, on pourrait y revenir. Oui, il y a long à dire là-dessus. Donc, avant cette expérience, tu n'étais pas du tout croyante ? Non, je n'étais pas croyante du tout. Jésus-Marie, tu en as vu. Non, 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 moi, l'église et moi, ça faisait deux. Les religions, je ne voulais pas en entendre parler. Je n'ai pas été élevée dans aucun dogme. Pas de spiritualité non plus. En gros, mes parents, on ne parlait pas de la mort. Il y a des sujets tabous, en fin de compte. Donc, moi, j'avançais en essayant de trouver, je pense aussi, des réponses dans la matière. Parce que c'est ça, ma croyance à moi, c'était, ok, la matière, le matériau, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi quand je vais dans l'infiniment petit ? Mais sauf que les physiciens, j'allais dire les physiciens, comme on dit, entre guillemets, mainstream, c'est-à-dire classique, bien pensant, jamais vont te faire le lien avec la conscience. Même les physiciens qui touchent au quantique. Par les visionnaires. Et il y en a, et il y en a de plus en plus aujourd'hui. Parce que c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on entend parler effectivement des expériences de mort imminente et des expériences. Bon, il y a eu plusieurs livres, les portes du paradis. Et puis, ce film No Solar, ce film brésilien dont on parlait aussi, c'est intéressant d'aller explorer tout ça. Mais c'est vrai que ça donne une autre perspective de la vie et de la mort. Et dans notre société où on considère la mort comme la plupart du temps, on va dire, même si ça a beaucoup changé depuis un certain temps, comme une fin en soi. Là, ton message, à travers ton livre et ton expérience, c'est un vrai espoir en disant, ben non, non. Oui, il y a la fin de quelque chose, la fin de la matière. Cette matière, ce qui est terre, retournera à la terre. Ce qui est poussière, retournera à la poussière. Mais effectivement, ce qui est esprit, retournera à l'esprit. Et donc, l'esprit, tu as vécu une expérience différente de ce que tu peux vivre en tant qu'esprit dans un corps incarné. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai, ce que tu dis, ça ouvre des perspectives. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois plus en la mort en tant que telle, comme tu le dis très bien. Et comment tu te sens aborder la mort, justement, maintenant ? Pour moi, c'est juste une transition, c'est-à-dire t'enlèves, j'allais dire, tu es dans un véhicule qui est notre corps physique. Et puis, ben voilà, il est accidenté, il est vieillissant, comme une voiture, j'allais dire tout simplement. C'est pas très beau, t'es pas très poétique, ma comparaison, mais bon, ça parle à tout le monde. Et tu quittes, voilà, tu quittes ta voiture pour prendre un autre véhicule. Et l'autre véhicule, c'est quelque chose de beaucoup plus pur. Alors, c'est l'âme, pour moi, ce qu'on va appeler l'âme, il faut utiliser... Enfin, c'est vrai que c'est un terme que j'aime beaucoup, plutôt que conscience. Conscience, on reste encore à quelque chose de... Et t'as conscience que tu habites quelque chose d'autre, un autre corps, t'as conscience où, justement, tu as conscience que tu fais partie, t'es en contact avec chacune des cellules, il n'y a pas de... Il n'y a plus l'ego. Oui. L'ego crée la séparation. Voilà. Comment tu vis ça ? Comment tu sens cette reliance ? Qu'est-ce qui se passe ? Disons que moi, je la ressens, j'allais dire, dans mon quotidien aussi, avec les personnes que j'accompagne, parce qu'il y a des manifestations aussi, pour elles, de présence, de contact avec des défunts. Pour moi, ça, c'est l'invisible qui s'invite dans la matière. Et ça, c'est des belles preuves, même si ce n'est pas des preuves scientifiques, c'est des belles preuves. Après, dans le quotidien, la vie est un miracle en elle-même. On ne peut pas... Ce n'est pas l'homme qui a créé la vie. Il va juste vous revenir à des basiques. Soyons clairs, on rends compte à César ce qui appartient à César. Exactement. On se croit tout puissant. Voilà, c'est ça le truc aussi, c'est qu'en tant qu'être humain, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser. Mais très sincèrement, il y a énormément de choses qui nous dépassent. Et même en tant que scientifique, on est limité. Les certitudes qu'on avait il y a 100 ans, aujourd'hui, sont balayées. Et demain, ce sera pareil. On continue à évoluer. Donc, il faut se dire qu'à chaque fois, on n'a accès qu'à un niveau d'information tout petit. Alors, moi, j'aime bien donner cette expérience, enfin, ce n'est pas cette expérience, cette analogie avec l'escargot. Un escargot, il met trois secondes pour capter la lumière. Donc, ça veut dire que si pendant les trois secondes, j'avance mon pied, je l'enlève. Et on va lui poser la question. L'escargot, imaginons qu'il arrive à parler. Je lui dis, bon, qu'est-ce que tu as vu ? Rien, moi, j'ai vu le pied, il est au sol, il n'a pas bougé. Si, s'il a bougé, nous, on est pareil. C'est-à-dire qu'on est limité, comme cet escargot, dans notre perception des choses. Et juste en avoir conscience, pour moi, déjà, c'est hyper important. Ça remet les choses à leur place. Là, c'est un point hyper essentiel dont tu poses les fondations, en fin de compte. Parce qu'on peut prendre un exemple très simple. La notion, par exemple, du sifflet ultrason. Oui. Les chiens peuvent l'entendre. Tout à fait. L'être humain ne peut pas l'entendre. Tout à fait. D'où le terme ultrason. Exactement. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des sons. Tout à fait. Donc, ça veut dire que ma capacité à ce que mon membre, qu'on appelle l'oreille, peut percevoir, ce que mon sens de l'ouïe peut percevoir, c'est identique aussi avec la vue. C'est identique avec le toucher. C'est identique avec tous les autres sens. Donc, il y a des fréquences que je ne peux pas percevoir. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Exactement. Mais je ne peux pas les percevoir, les traiter. Et pourtant, sur un autre plan, sur le sixième sens, le septième sens, peu importe le terme qu'on voulait y mettre, le sixième chacar qui s'ouvre, le troisième œil, voilà toutes les possibilités qu'on peut utiliser. Il y a notre capacité à percevoir au-delà de la matière. Tout à fait. Et là, dans ton expérience de EMI, en fin de compte, tu vas passer ce passage dans l'autre monde et cet autre monde t'offre une autre capacité parce que tu n'es plus attaché à travers tes sens matériels. Et pourtant, tu vois. Et pourtant, tu entends. Et pourtant, tu ressens. Mais sur vraiment une complète autre dimension. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on était... Enfin, j'allais dire, la Fabienne d'avant, c'était avec ses cinq sens uniquement, le bas de l'entonnoir. Et en fin de compte, ça a créé une ouverture de conscience. Donc, l'entonnoir, le diamètre augmente. Et donc, quand tu arrives un peu plus haut, tu perçois d'autres choses. Voilà. C'est comme tu es... On te met... Tu pars de zéro. On te met tout en haut de la montagne subitement. Tu as accès à des trucs que jamais tu aurais imaginé que ça existait. Et après, tu dois revenir, par contre, dans ton quotidien, à la matière. Et tu reviens là avec la douleur. Tu reviens avec les peurs du jugement. Tu reviens avec tout ça. Un petit peu le bébé qui arrive sur ce plan terrestre où il faut qu'il redécouvre ce que c'est. Et on peut vraiment imaginer l'enfant. Il se dit, oh là, il a tout le poids de la matière. Il a la contrainte des besoins. Alors que dans ce monde-là, voilà, tu passes à une autre dimension. Et je présume que ta vie a changé. Peut-être la relation avec les autres aussi a changé. Peut-être... Oui. Comment ça s'est... Comment ils l'ont perçu, ton entourage ? Alors, mon entourage, j'en ai très, très, très peu parlé. Encore une fois, au tout début. Alors, ma famille... Ils l'ont découvert dans le livre ? Alors, non, quand même pas. C'est venu avec le temps. C'est venu avec le temps. Il y a... C'est plus mes amis, en fin de compte. Et puis, des personnes ouvertes auprès desquelles j'ai pu exprimer les choses que ma famille directe, c'est-à-dire, en l'occurrence, mes parents, pour faire simple, à l'époque. Et ça a été compliqué parce que je me dis, mais en fait, je ne peux pas leur parler de choses parce que je sais qu'ils ne comprendraient pas où ils vont trouver des explications très rationnelles, etc. Parce que c'est ça, pour eux, c'est leur manière de penser. Même si, aujourd'hui, mon père est beaucoup plus ouvert. Parce que je lui ai fait vivre aussi. Je lui ai fait toucher à quelque chose de plus grand. Et ça lui ouvre des perspectives. Voilà, il est assez âgé maintenant. Donc, il a une vision. Il a une autre vision de la mort, justement, aujourd'hui. Ça, c'est chouette. Parce que, par rapport aux autres personnes, moi, c'est un peu le message que j'essaie de faire passer. C'est, voilà, ouvrez un petit peu, vous, à la vie, à ce qu'est la vie, à savoir qu'on est autre chose que juste cette matière-là. On est limité, mais on n'est pas vraiment limité. En fait, c'est ça. On a les deux en nous. On a vraiment les deux en nous. Cet aspect matière, cet aspect invisible, cette limite, cette non-limite. Et tout ça, ça cohabite en nous. Tout ça, ça cohabite en nous. Alors, après, pour répondre plus précisément à ta question, j'ai gagné en empathie, c'est-à-dire en compréhension, en ressenti des personnes, ce qui est parfois un peu difficile, d'ailleurs. Bien sûr. Et même dans mes rêves, je fais des rêves où je passe, là, pour le coup, à mon sens, dans une autre réalité. Et je ressens même les émotions des personnes. Et je suis fatiguée au réveil. Enfin, voilà. Donc, là, en ce moment, j'ai travaillé là-dessus, parce que c'est pas évident. Mais, voilà. Ça serait approprié aussi à notre langage. Ouais, ouais. Et puis, moi, ce que je veux aussi, c'est intégrer, justement, cet invisible dans notre matière, c'est-à-dire pas séparer la spiritualité de notre humanité. Pour moi, en fait, tout être humain est spirituel. Et on s'en rend pas compte. C'est juste que, OK, t'as la porte, elle est ouverte, ou un peu ouverte, ou alors grande ouverte. Voilà. Et des fois, t'as besoin d'avoir des accidents de vie. T'es connecté ou pas connecté. C'est ça. T'as le Wi-Fi, la DSL, la fibre. C'est un peu ça, voilà. Mais on a tout ça en nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est important d'en avoir conscience et d'aller au-delà du dogme. Vraiment, aujourd'hui, surtout, dans notre vie de tous les jours, on voit bien, on va à la catastrophe, clairement. Mais c'est un autre sujet. Mais on peut changer les choses, et collectivement, et aussi individuellement. Voilà. Donc ça aussi, il faut avoir conscience. C'est un beau message enthousiaste. Oui. Un beau message si d'espoir, ce que tu nous partages. Parce que c'est vrai que la mort est encore taboue, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Et c'est important d'abréhender. Alors, et ça, c'est quand même assez paradoxal, parce que si on revient dans toutes les tradictions égyptiennes, tibétaines, avec le livre tibétain de la mort, ou plus récemment, avec Sogiyo Lerine Poche, le livre tibétain de la vie et de la mort, ou même dans les traditions ancestrales, comme la tradition védique, qui date de plus de 5 000, 10 000 ans, qu'on appelle les Upanishads, Kata Upanishads, où on parle vraiment du processus de la mort, ce qui se passe. Vraiment. Donc, c'est vrai que de nos jours, en plus avec tous les médias sociaux ou les chaînes accessibles en ligne, on peut avoir accès à cette connaissance. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour nous de prendre conscience que, oui, c'est un bref passage dans l'autre monde, mais peut-être que c'est un bref passage aussi dans ce monde. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et qu'on n'est pas accrochés à ce monde et qu'à un moment donné, on partira. En fait, c'est ça. Je pense qu'on doit, peut-être très bien résumer, on doit vraiment avoir cette conscience-là de ne pas s'accrocher, en fait, à notre corps physique, même si on a des choses à vivre, bien évidemment, dans notre quotidien. On est là aussi pour vivre à travers les émotions, à travers les épreuves, à travers les événements. Mais il n'y a rien de... Notre finitude n'est que toute relative, j'allais dire. On est là vraiment de passage, un court, un très, très, très court passage. Même si ça nous paraît long. Même si ça nous paraît long. C'est très court. Tout à fait, tout à fait. Très, très juste, oui. Qu'est-ce que la sagesse pour toi, alors, avec toute cette expérience ? Alors, pour moi, la sagesse, c'est justement, c'est savoir qu'on ne sait rien. Enfin, pour moi, je parle pour moi, en tout cas. Oui, c'est ça le bonheur, Fabienne. Avec ce terme sagesse, chacun peut se l'approprier, et c'est ce que j'aime. Autant que, des fois, la spiritualité, ça cloisonne. Alors que le terme sagesse, ça ouvre. Oui, oui. Et chacun peut définir sa propre notion de sagesse. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi ? Donc, pour moi, la sagesse, c'est, voilà, savoir que, finalement, je ne sais pas grand-chose. Et savoir cette conscience-là, pour éviter d'être dans un jugement hâtif, de contrôler les choses et de rester dans un état d'émerveillement en permanence. Enfin, en permanence. Je ne vais pas dire que je suis émerveillée en permanence, mais en tout cas, d'essayer de m'émerveiller par rapport à la vie, par rapport à un coucher de soleil. Ce n'est rien de plus beau. Alors, par rapport, justement, à l'expérience magnifique définition, par rapport à l'expérience que tu as vécue, c'est vraiment en lien, cette définition que tu donnes. Parce que c'est vrai que ce que tu as vécu, le temps s'arrête, c'est-à-dire que tu es plongé dans un éternel présent. Ce qui est difficile à appréhender ici, sur Terre, parce qu'effectivement, on a ce qu'on appelle le temps psychologique qui nous conditionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notre mental, notre mémoire, prend des plaques, comme une plaque photographique. C'est-à-dire, elle prend des images, cette image de Fabienne en ce moment, peut-être Fabienne qui va sortir, peut-être Fabienne qui est chez elle. Et en fin de compte, la succession de ces images va nous donner l'impression d'avoir vécu une continuité. Alors que si on observe bien, chaque instant a été unique. Oui, tout à fait. Chaque instant l'a été présent, unique. Il peut être teinté de notre passé, de notre futur, si on reste coincé dans notre mental. Mais de le vivre intrinsèquement dans chacune de tes cellules, par ton expérience, fait que lorsque tu reviens, tu dois forcément avoir un autre regard. Oui. Le terme présent doit avoir une autre saveur que lorsque tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu. Oui, c'est sûr que la notion de présent, comme tu dis, c'est un éternel présent en fait. Et notre ego, alors notre ego dans le mental, pour moi l'ego reste un outil. Oui, et un très bon outil. Et un très bon outil. Si on sait bien le maîtriser. En tant qu'être humain. Exactement, en tant qu'être humain. Parce qu'on en a besoin aussi pour matérialiser, pour être dans l'action. Mais c'est être en discernement justement par rapport à notre ego et savoir, OK, qu'est-ce qui relève finalement de mécanismes psychologiques ? Qu'est-ce qui relève de... Bah tiens, non, ça, ça appartient au passé. Ça, ça appartient au futur. Qu'est-ce qui réellement existe ? C'est juste ce moment-là présent et qui est en réalité une éternité. Je te rejoins complètement Stéphane. Alors, des fois, c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire des EMI. Non, il ne vaut mieux pas. Je n'incite sûrement pas. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la possibilité de s'inscrire pour un stage pour vivre ça. Mais, c'est vrai que ça fait depuis maintenant plus de 25 ans que j'enseigne la méditation. Et les états dont tu me parles, dans certains états de conscience modifiés, c'est des états qu'on arrive à toucher, à cerner, à expérimenter, ce qu'on appelle les états de samadhi. Un haut degré d'équanimité de l'esprit où on touche notre perception. Et des fois, il y a certains de ces samadhi où on ne sent plus le corps en tant que tel, où on reste purement dans ce moment présent, dans cet état de conscience pur, unifié, où on est relié à tout. Et c'est vrai que, au fur et à mesure, en développant cet aspect-là, on se sent relié de plus en plus. On s'aperçoit, je pense, que l'autre n'est plus séparé. C'est séparé, c'est comme entre toi et moi, pour l'instant, on pourrait penser qu'on est séparé. Et pourtant, il y a tout un champ. Cette terre qui rentre à l'intérieur de moi comme à l'intérieur de toi, et aussi à l'extérieur, cet espace pareil. Et ce champ de conscience, c'est ce que de plus en plus, maintenant, la physique quantique, ou même toutes les neurosciences, tentent à expérimenter. C'est-à-dire qu'on n'est pas séparé. On est vraiment une seule et même conscience. Mais, comme un océan prend différentes vagues, la conscience prend différentes formes. C'est pour ça qu'en Inde, il y a un moment donné où on célèbre toutes les formes. On voit Dieu dans toutes les formes. Et c'est un petit peu nos traditions. C'est-à-dire qu'on honorait la nature, on honorait le Dieu soleil, la déesse lune, la nature en tant que telle. Parce qu'il n'y a aucune séparation. Et je pense que cette expérience que tu as vécue, peut-être, tu es rentrée au cœur du nucléon. Est-ce que tu as été touchée à la particule de Dieu ? Le beau son de Higgs. Non, je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Mais c'est vrai ce que tu dis. Quand tu vas dans l'infiniment petit, tu te rends compte que tout n'est qu'énergie, tout n'est que vibration et information. Et on est dans une espèce de soupe d'énergie. Ce n'est pas un beau terme, mais... Oui, dans les textes védiques, on parlait de la soupe cosmique, oui. Voilà, ça rejoint effectivement. Je pense que les traditions en savent beaucoup plus que nous. Alors, je reprends ma casquette de scientifique. C'est là où c'est intéressant ? Parce qu'on peut associer maintenant... Voilà, c'est intéressant de faire le lien aujourd'hui entre la physique quantique, c'est-à-dire quand on va au cœur de la matière, au cœur de l'atome, et ce que j'ai vécu, mais comme des milliers de personnes en fin de compte. Toi, tu le vis à travers le yoga, à travers la méditation, tu expérimentes différents états modifiés de conscience, parce que pour moi, c'est des expériences de vie, tout ça. Même l'on dit expérience de mort imminente, mais en réalité, pour moi, c'est une expérience de vie... De vie imminente. De vie, très bien. Oui, ça me va bien. Oui, je suis permanente. Et d'humour permanent aussi. Et d'humour permanent. Oui, parce qu'ils sont joyeux là-haut. Oui. C'est très joyeux. Oui, ça aussi, je veux... J'ai sorti ça. Ah, mais je veux absolument rassurer aussi les personnes là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a énormément de joie, mais vraiment la joie avec un grand J et d'amour. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Donc, voilà, en ayant peut-être un peu légèreté dans notre vie et de ne pas prendre tout au sérieux, de s'apesantir, d'être lourd. Je sais bien, la souffrance, elle est là, elle est partout. On peut peut-être transformer, on peut peut-être la voir aussi sous un autre jour, tout simplement, comme un chemin de vie, comme une manière de grandir aussi. Bien sûr. Dans la tradition vedique, on parle des kleshas, qu'on appelle les souffrances. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, il y en a cinq. La première, c'est Avidya. Donc, c'est l'ignorance. Cette ignorance, pas dans le terme de connaissance, de savoir qui nous manque, mais plutôt l'ignorance de ne pas percevoir ce qui est permanent de l'impermanent, de ce qui est permanent, de ce qui est permanent. Des fois, on s'accroche à ce qui est impermanent, on le considère comme permanent, comme ce que les autres disent de nous, ce que les autres pensent de nous, peut-être nos émotions, et voir quelle est la dimension qui est permanente en nous. Et je pense que dans cette expérience que tu as vécue, tu as eu accès à cette dimension qui, elle, ne s'éteindra pas. Oui, oui. Alors, moi, ce que j'appelle l'âme, encore une fois, sans connotation religieuse, je trouve que c'est plus joli que le terme, le soi de Jung, ou le grand moi aussi de Mario Beauregard, qui a d'ailleurs fait la préface de mon livre. Mais tout ça, c'est des mêmes termes pour la même chose. Il y a cet esprit, cette énergie, cette information qui est impermanente, et qui continue à vivre au-delà de notre corps physique. Et la mort, encore une fois, n'est qu'une transition. Alors, quand tu prends le terme âme, c'est beau, parce que si tu prends le temps de le dire, ce qui est très proche de tout ce son, cette vibration, qui est la vibration de l'être, la vibration qui émane, le âme, qui est le son primordial dans la tradition védique, mais dans d'autres traditions, parce qu'on vient le voir, amène, amine, shalom. Donc, ce terme qui part du « ah » jusqu'au « hmm », cette reliance. Et justement, en termes de science, c'est très intéressant, parce que les anciens de la tradition, en tout cas, il y a un sage qui s'appelle Pradjapati Parameshiti. Il est dans un texte qu'on appelle les Vedas. Je ne sais pas si tu as étudié un petit peu les Vedas. Pas du tout. Voilà, c'est des grands textes de la tradition védique qui parlent beaucoup, justement, de tout ce qui est vibration, vibratoire. C'est un texte de connaissances énorme. Il y en a quatre. Un des grands textes s'appelle le Rig Veda. Il y a un mandala, donc c'est un texte comme un poème, qui est le dixième mandala. Et il parle de l'origine de ce « ohm », de cette vibration qui a donné naissance aux cinq éléments, qui sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc, la vibration s'est fait chair. Donc, le verbe s'est fait chair. Dans nos traditions, on dit souvent « et la vibration s'est fait matière ». Et revenir à la vibration, tu t'aperçois que là, tu es dénué de toute densité, densification de la matière. Oui, oui. Ça serait tellement intéressant à l'explorer parce que… Je découvre complètement. Moi, encore une fois, je n'ai aucune connaissance, même des traditions ancestrales, des religions, etc. J'ai juste ma casquette scientifique et mon expérience, et mes expériences. Et j'essaie de faire le lien. Et c'est intéressant de pouvoir avoir aussi ton… Parce qu'en fin de compte, en 1978, il y a eu le prix Nobel de la physique qui a été accordé à deux professeurs, qui sont les professeurs Wilson et Spencer. Et ils ont défini, justement, ils ont découvert à l'explosion du Big Bang, ce son originel que les anciens avaient déjà nommé, il y a des milliers d'années, le baume. Et que cette vibration originelle reste encore dans l'univers bien présente qui soutient tout l'univers. Voilà, bon, on pourrait aller encore explorer tout ça. C'est tellement passionnant. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir, Fabienne, parce que c'est… Voilà, de vivre ça. Il y a beaucoup d'espoir dans le message. Oui. En plus, voilà, on sent que derrière ça, quand tu reviens ici, tu abordes la vie complètement différemment. T'as envie de passer ce message. Donc, j'invite vraiment nos éditeurs-auditrices qui ont été certainement charmées par rapport à tout ton partage de lire le livre. Donc, mon bref passage dans l'autre monde. Et puis, retour dans ce monde. Oui, retour dans ce monde. Ça sera peut-être le deuxième tome. Comment vivre avec ça dans le monde d'aujourd'hui. Fabienne, donc, c'est un grand plaisir parce que ce livre, il est édité aux éditions Le Duc. Oui. Et il sort… Il est sorti hier. Il est sorti hier. Voilà. Et tu as la primeur, donc, de l'interview. Voilà. Donc, je suis très heureuse de te l'accorder. C'est un grand plaisir. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Et puis, je me réjouis déjà de le parcourir plus en détail. Et j'invite vraiment tout le monde à aller le parcourir parce que c'est un message vraiment très, très optimiste. Merci, Stéphane. Merci, Fabienne. En ce qui nous concerne, on peut se retrouver aussi… Alors oui, tu as peut-être un site internet ? Alors, j'ai un site qui est en construction depuis des mois et des mois et des mois. Donc, c'est www.fabienne-raoul.fr. Mais je dois effectivement le mettre à jour les prochains jours. Ça fait depuis des semaines que je dis ça. Ça va venir, ça va venir. Mais ça va venir. En tout cas, Fabienne, Raoul, sur Google. Et puis, comme ça, on pourra trouver tes activités. Voilà, tout à fait. Et je passe sur Facebook aussi si les personnes veulent effectivement accéder aux plus d'infos. Merci. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Pour ceux qui désirent me retrouver dans mes activités, stéphaneherrault.com. Ça me fera toujours plaisir. Fabienne, à très bientôt. À bientôt, Stéphane. Merci encore. Bonne journée à tous. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hero, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada